Je ne sais pas qui tu es camarade, mais non, pour une fois qu'on a les journalistes, on les garde. S'il vous plaît, je vous propose d'accueillir Pierre Laurent. Merci à tous d'être là. Mesdames et messieurs les ambassadeurs et les représentants de Parti Ami qui sont nombreux dans la fête, chers amis, chers camarades, chers invités de toutes les forces sociales, syndicales, politiques, qui en ce moment sont d'ailleurs engagés avec nous dans une bataille sociale qui s'annonce extrêmement importante. Merci à tous d'être là, puisque tout le monde a répondu présent. Et c'est toujours avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour cette réception. Personnalités progressistes, responsables politiques, syndicaux et associatifs. Avant d'entamer mon propos, je voudrais commencer par trois bonnes nouvelles. On a besoin de bonnes nouvelles. La première, je voudrais me réjouir avec vous de la libération de Lou Bureau, puisque nous sommes ici à la fête de l'humanité. Et je voudrais dire à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour cette libération, pour la défense des libertés, du droit à l'information, que des combats, malheureusement, pour la libération de prisonniers politiques, de gens qui sont poursuivis pour leurs opinions dans leurs différents pays. Il y en a tant dans le monde que nous devrions nous mobiliser en permanence pour la libération de ces personnalités. Je pense évidemment, et je sais que c'est très présent dans la fête, à Salah Amouri, avocat franco-palestinien. Je pense évidemment à Marwan Bargouti, dont je veux saluer la présence de Fadois, je ne sais pas où elle est, de Fadois, son épouse, Fadois Wargouti, qui est une fidèle de la fête de l'humanité. Je pense aussi à un homme qui est depuis trop longtemps en prison, et tout à l'heure j'ai rencontré à l'inauguration de la Cité internationale la représentante du comité qui lutte pour sa libération aux Etats-Unis, Moumiah Abu Djamal. Et puis je pense aussi à des femmes et des hommes qui sont poursuivis ici pour leurs opinions. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, participé au débat hier, avec ces militants de la solidarité, avec Cédric Errou, qui racontent la répression dont ils sont victimes dans notre propre pays. Voilà tout cela pour dire que le combat pour la liberté doit continuer et doit continuer de plus belle, et que la libération de loups bureaux doit nous encourager à cela. La deuxième bonne nouvelle, c'est la décision qui vient d'être prise, d'attribuer les Jeux Olympiques à Paris. Je pense, je sais, vous savez, dans ce monde de guerre, dans ce monde de guerre, l'an dernier, nous avions accueilli ici, à cette réception, Bernard Lapasset, j'ai rencontré à plusieurs reprises, je les ai souvent parlé avec Tony Estanguet, qui porte de belles valeurs, de très belles valeurs, lui et beaucoup d'autres. Et je voudrais féliciter tous ceux qui ont permis cela. Je sais que c'est une bataille de débarrasser le sport, comme le reste de la société, d'ailleurs, de l'emprise de l'argent et des appétits financiers. Et cette bataille, nous sommes bien décidés à la mener. Mais je sais que préserver les espaces de paix dans ce monde de guerre, préserver cette fête de la jeunesse, préserver les valeurs de l'olympisme, oui, nous continuerons à le faire. Et nous nous battrons pour une loi olympique qui donne la place que mérite le sport à l'émancipation humaine, ce sport qui manque tant dans nos écoles. Nous sommes dans un département où la moitié des jeunes ne savent pas nager. Eh bien, dans 7 ans, il faut se battre pour que la loi olympique et la préparation des Jeux permettent à tous les enfants de Seine-Saint-Denis d'apprendre à nager. Et je pourrais multiplier d'autres exemples. Et puis, évidemment, la troisième bonne nouvelle, c'est la réussite de la fête. On a dit beaucoup de choses sur la fête de l'humain. Je passe sur toute la litanie des poncifs que nous entendons régulièrement sur l'effacement, la disparition, l'enterrement du Parti communiste et tout y quanti. Ça fait des décennies que ça dure. Mais je parlais avec Patrick Leyaric ce matin. Les indicateurs de participation à la fête dès hier soir sont en large hausse. Et nous allons vivre une des plus importantes éditions de la fête de l'humanité cette année. Et je voudrais adresser au passage un petit message amical à mes amis et à mes amis journalistes puisque vous savez que c'est ma profession d'origine et que j'aime bien parler avec eux en toute loyauté. Je pense qu'ils devraient s'intéresser vraiment davantage et sérieusement à l'immense succès populaire de cette fête. Je sais qu'ils sont très inquiets de l'absence d'un candidat à la présidentielle. Il a beaucoup parlé de la force du peuple, ce candidat que nous avons soutenu à l'élection présidentielle. Lui n'est pas là, mais le peuple, il est là. Alors les médias, faites parler ce peuple. Regardez ce peuple. Donnez-lui la parole. Alors voilà, dans ce rendez-vous politique qui est un moment privilégié pour m'exprimer devant vous et même si ça n'est pas vraiment un débat, le sens de cette rencontre, c'est toujours l'écoute, le dialogue, la construction du commun. Nous vivons une époque tumultueuse, une époque qui appelle de notre part le combat. Et je présenterai demain à 16h sur la grande scène de la fête de l'humanité lors d'un meeting qui sera devant plusieurs dizaines de milliers de personnes le plus grand meeting politique de la rentrée. Je présenterai nos axes d'action pour la période à venir. Évidemment, j'appellerai à la mobilisation renforcée contre la politique d'Emmanuel Macron qui se révèle être, évidemment, une terrible politique de droite. Je voudrais donc profiter, avant ce rendez-vous de demain auquel je vous convie tous, évidemment, je voudrais profiter de ce moment un peu plus intime, on va dire, pour prendre avec vous un peu de recul sur la situation et pour vous parler plus au fond de la démarche qui nous anime à l'occasion de cette fête. Personne ne peut prétendre détenir la vérité à lui tout seul. Cette réalité intemporelle est particulièrement d'actualité aujourd'hui dans un monde en évolution permanente, un monde capable de progrès fulgurant des sciences et des techniques, un monde où le développement du numérique ouvre de nouveaux horizons à l'humanité et où, pourtant, des inégalités inégalées se creusent, où la précarité dans le travail et dans la vie gangrènent nos sociétés, où les risques de guerre s'accroissent chaque jour, où le réchauffement climatique joint à l'irresponsabilité des dirigeants de ce monde, qu'ils soient des dirigeants politiques ou des actionnaires de grandes multinationales, font courir au monde entier, au peuple du monde, des risques et des malheurs dont nous pensons que l'humanité ne devrait plus, au XXIe siècle, avoir à les connaître. Je tiens d'ailleurs à commencer par dire, ici, à la fête de l'humanité, comme le fait Patrick Leiaïc, le directeur de l'humanité depuis le début de cette fête, la solidarité active des communistes envers les populations des Antilles, celles de Cuba et du Sud-Ouest des Etats-Unis, touchées dans leur chair et dans leur bien par les ouragans qui se sont abattus sur elles. Ici, à la fête de l'humanité, comme dans le monde entier, depuis une semaine, se développent des initiatives de solidarité en direction des victimes de ces ouragans d'Antèses. Et si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à verser à la souscription qui est ouverte par l'humanité et le secours populaire dans cette fête. Ces ouragans jettent une lumière crue sur l'ampleur des inégalités. Un monde séparant les propriétés des milliardaires de Saint-Bard des bidonvilles d'Haïti. Ce monde devient insupportable pour tous les humanistes. Ces ouragans ont trouvé leur inimaginable puissance dans le réchauffement des océans. Tout le monde le sait aujourd'hui. Ils disent avec cruauté que la lutte pour empêcher la température planétaire de progresser est une priorité pour l'avenir de l'humanité. Pour nous, cette période de l'histoire de l'humanité dit avec beaucoup de gravité et avec beaucoup de force le divorce devenu intenable entre le besoin des populations, des peuples du monde, entre l'avenir de la planète et un système capitaliste ultra-concurrentiel, uniquement et totalement orienté vers le profit à court terme, incapable désormais d'unir à la planète pour le bien commun universel. Oui, ouvrir un nouvel âge de l'humanité, un monde de la solidarité, de coopération, d'égalité, de justice pour chaque individu comme pour tous les peuples, relève plus que jamais de l'urgence et du projet politique et je dirais même du projet de civilisation. Je le dirai demain sur la scène centrale de l'humanité. Nous voulons contribuer de toutes nos forces et j'ai même envie de dire que c'est pour cela que nous existons comme force politique à ouvrir un nouvel âge pour la civilisation humaine. Nous voulons être les bâtisseurs du commun. Cela passe par des dialogues multiples, des actions construites dans le respect de tous, de chacun des acteurs. Changer le monde aujourd'hui, cela ne peut plus seulement passer par le ralliement à un projet, une idée, encore moins une personnalité, mais cela passe par des ponts patiemment construits entre toutes celles et ceux qui agissent et ils sont des millions dans le monde pour le progrès humain et social, qu'ils soient associatifs, syndicalistes, membres d'ONG ou politiques. Ce sont ces ponts, ces passerelles que trois jours durant construit la fête de l'humanité et c'est pour cela que nous y puisons tous autant d'énergie. C'est cet état d'esprit qui est le mien, qui est le nôtre, celui des communistes, en ce rendez-vous avec vous comme une invitation à l'invention et à la construction commune dans le respect de ce que nous sommes les uns les autres. Personne ne détient la vérité tout seul, je le disais. Nous avons tous intérêt, tout intérêt à faire front commun sur tous les grands sujets de l'humanité car une tornade menace la planète et une tornade antisociale et antidémocratique menace celle-là, notre pays. Le rapport de force politique tel que les échéances électorales du printemps l'ont établi est déjà sur le point de se fissurer, voire de voler en éclats. Le masque que s'est donné Macron dans la présidentielle, celui de la nouveauté, du prétendu ni de droite ni de gauche, est en train de tomber. Les annonces qui s'accumulent depuis le début de l'été dessinent clairement un projet de droite et même très à droite, très violent et très brutal pour des millions de salariés de notre pays. Et la nouveauté annoncée s'évanouit jour après jour. Et une réalité va ressurgir très vite. Elle commence déjà même à marquer la rentrée quelques mois à peine après l'élection. Si le président a une majorité de députés au Parlement, il n'a pas de majorité dans la population pour la casse du Code du Travail par ordonnance, il n'a pas de majorité pour soutenir la baisse des APL et des mesures qui feraient voler en éclats le droit au logement pour des millions de salariés, il n'a pas de majorité dans la population pour l'étranglement des collectivités locales, pour la suppression des contrats aidés, et j'en passe. En vérité, il a cherché à présenter sa politique comme la modernité, mais toutes ces mesures n'obéissent qu'à une vieille pensée de plusieurs décennies, exactement et toujours la même. Le travail est un coût à réduire, les dépenses publiques sont inutiles, le droit des salariés sont des entraves, la loi et les conventions collectives sont des freins à la liberté d'entreprendre, à la mise en concurrence. La logique, par exemple, qui consiste à s'attaquer aux privilégiés soi-disant que sont les cheminots, alors que la lutte contre le réchauffement climatique appellerait au contraire plus de ferroviaires et pas plus de camions et de bus sur les routes, qui les présentent comme des privilégiés pour les opposer à ceux dont on réduit les droits en leur promettant une ubérisation à vie et en même temps en épargnant par la baisse de l'impôt de solidarité sur la fortune les plus fortunés ou en donnant au patronat des pouvoirs exorbitants sur la vie et les conditions de travail. Tout cela, ce sont des idées et des logiques aussi vieilles et ridées que le capitalisme lui-même. Cette politique n'est qu'une politique au service des puissants avec une morgue et une arrogance d'un autre temps. Et c'est cette prise de conscience qui fait très rapidement et beaucoup plus rapidement que ne le croyaient certains qui fait son chemin dans la population, que traduit déjà la dégringolade dans les sondages de l'exécutif. Et c'est cette prise de conscience qui vient d'être la source de la très belle mobilisation de la journée d'action syndicale de mardi dernier qui a surpris bien plus d'un commentateur. Le mépris revendiqué avec lequel Emmanuel Macron fustige je ne sais quelle réticence des Français aux réformes est absolument insupportable et indigne d'un président de la République de la France. Le Président devrait faire attention. Il parle beaucoup de révolution, mais il devrait se méfier parce qu'en vérité les Français aiment tellement les réformes et les réformes de progrès social que justement ils en ont souvent fait des révolutions depuis 1789, en 1789, en 1848, lors de la Commune de Paris quand il a fallu adopter la loi sur la laïcité en 1905 qui était une vraie révolution quand il s'est agi de faire le front populaire, de construire le programme du CNR, d'obtenir les acquis de mai-juin 68, d'adopter la loi sur le mariage pour tous et je pourrais multiplier les exemples. Oui, le peuple français aime les réformes de progrès social et il aime les révolutions, les vraies révolutions. Que se passe-t-il en vérité précisément dans notre pays ? Les élections présidentielles législatives ont en réalité été marquées par une volonté très profonde des Français, c'est vrai, de bousculer un système politique et des partis qui ont dominé la vie politique française depuis 40 ans en leur expliquant qu'il fallait toujours se serrer la ceinture. Les Français ont bousculé l'an dernier nombre de scénarios établis. Certes, les pièges de la présidentialisation du débat politique et aussi, il faut le dire, les confusions politiques qui règnent encore très largement sur la nature des alternatives à construire ont permis à Emmanuel Macron de remporter une victoire provisoire. Mais la percée de Jean-Luc Mélenchon, la campagne que mènent les communistes pour le rassemblement d'une gauche de transformation sociale depuis des années, singulièrement depuis 2012, tout cela a incarné aussi la recherche d'une nouvelle alternative à gauche qu'il s'agit maintenant de continuer à construire et de rendre majoritaire pour une alternative à ce pouvoir réactionnaire. Une très large majorité de Français a aussi clairement l'an dernier, et c'est extrêmement important, a aussi clairement, malgré la confusion politique qui régnait, a clairement repoussé le danger de Marine Le Pen, l'empêchant d'utiliser le second tour de la présidentielle comme elle l'imaginait, comme un tremplin pour la suite et comme le tremplin pour s'installer, comme elle, la leader de l'alternative à ce pouvoir. Et aux élections législatives, les Français ont su, malgré un système électoral inique, dévalorisant le Parlement et faisant des législatives le simple troisième tour des élections présidentielles, alors que le Parlement est le lieu souverain où on vote la loi en France, parce que les lois ne se votent pas à l'Elysée jusqu'à preuve du contraire, elles continuent, ou elles devraient continuer de se voter au Parlement. Et bien malgré cela, les Français se sont donnés des députés combatifs à l'Assemblée nationale. Ils ont élu un groupe communiste rajeuni et renouvelé qui va jouer un rôle extrêmement important et aux côtés de ces députés communistes un groupe de la France insoumise qui fait front avec nous contre cette politique. Je salue d'ailleurs les députés très nombreux évidemment du groupe communiste qui font beaucoup de débats et les députés de la France insoumise qui sont parmi nous et qui ont participé à des débats, parce que c'est ensemble que nous aurons à construire l'alternative. Je salue aussi les nombreuses forces de gauche qui sont présents ici et qui se battent à nos côtés pour reconstruire cette alternative. Je veux vous faire partager deux de mes convictions. La première est que malgré cette année politique troublée, difficile, malgré les grandes fumées dressées par Macron sur le ni droite ni gauche, moi je reste persuadé qu'une majorité potentielle existe dans notre peuple pour un rassemblement de politiques réellement à gauche rompant avec les politiques d'austérité. Et nous ne devons pas perdre de vue cette réalité. Elle existe dans le peuple, chez ceux qui se sont abstenus, chez les 7 millions d'électrices et d'électeurs qui ont voté Mélenchon, chez celles et ceux qui ont voté Benoît Hamon et je veux saluer la présence de Benoît parmi nous et la présence à la fête du mouvement qu'il vient de créer et qui a son stand sur la fête. Je veux, elles sont présentes aussi ces forces parmi, ne l'oublions pas, parmi un grand nombre d'électrices et d'électeurs qui ont voté Macron au premier tour, se laissant happer provisoirement par l'illusion de son discours sur la nouveauté politique. Cette majorité potentielle, elle existe aussi chez de nombreux élus locaux, sidérés par la cure d'austérité qu'on est en train d'infliger aux collectivités. Et les campagnes que nous menons dans les élections sénatoriales pour permettre l'élection et la présence d'un groupe au Sénat sont en train de le montrer. Vous savez que ces élections se mènent sur un mode de scrutin très discutable. Mais il n'en reste pas moins que, malgré tout cela, eh bien, je pense qu'il y aura, dans une semaine, au soir du 24 septembre, aux côtés des groupes qui se battent à l'Assemblée nationale, un groupe au Sénat, le groupe communiste républicain et citoyen, pour mener la bataille que nous aurons à mener. Toutes ces forces, elles sont considérables, mais elles ne seront efficaces et ne pourront faire majorité que si elles s'additionnent, si des espaces de dialogue sont créés entre elles. Et la fête de l'humanité est un de ces espaces. Chacun a des champs d'action qui lui sont propres. Les forces politiques, les forces sociales, les forces syndicales, les forces associatives. Chacune a son agenda. Chacune est amenée à prendre ses propres initiatives et le Parti communiste, évidemment, lui-même le fera. Tout cela est parfaitement légitime. Mais nous avons toutes et tous, chacun dans nos responsabilités, à créer les conditions pour que chacune de nos initiatives rassemble le plus largement possible et s'appuie et respecte la diversité du champ progressiste. Pour créer les conditions qu'aucune de nos forces ne clive ou n'instaure des fossés, mais qu'à chaque fois, au contraire, elle crée des passerelles, des espaces réellement communs. C'est ce que veut passionnément le Parti communiste. Et c'est ainsi que je conçois son rôle, son unité, mon propre rôle. Et je le redis, notre disponibilité est entière, en toutes circonstances, pour construire ces ponts, ces passerelles, ces unions nécessaires, ces constructions communes. La seconde de mes convictions concerne précisément la mobilisation contre les ordonnances Macron. et plus globalement la mobilisation contre l'accélération insensée des politiques d'austérité annoncées, contre le budget des collectivités, contre le logement, contre la sécurité sociale et les services publics. La vérité est en train de se faire sur les ordonnances Macron. Les multiples débats organisés dans la fête à ce propos vont amplifier encore le décryptage populaire dont nous avons besoin pour éclairer sur les dangers portés par ces textes. Au fond, je ne rentre pas dans le détail de ces mesures, mais au fond, deux logiques s'opposent. Celles qui prétendent que les salariés n'ont plus d'autre avenir, ici, en Europe, dans le monde, n'ont plus d'autre avenir pour avoir un emploi, pour espérer avoir un emploi, que d'accepter de devenir des pions de la mondialisation. Et celles, à l'inverse, que nous portons, qui affirment que le temps est venu justement parce que c'est la mondialisation, justement parce que c'est la révolution numérique, justement parce que c'est l'heure d'un nouveau modèle de développement social et écologique. Le temps est venu d'une nouvelle conception du travail, d'une nouvelle autonomie des travailleurs, d'une nouvelle sécurisation des travailleurs. Et c'est cette logique que nous portons. Et c'est ce débat, projet contre projet, dont le gouvernement veut priver le pays. Et c'est ce débat que nous devons imposer au gouvernement, qui cherche à passer en force pour empêcher que ce débat se déploie réellement dans le pays. J'ai dit hier aux journalistes, le porte-parole du gouvernement se répand pour dire, assez des postures, il faut un débat de fond. Parfait. Mais où et quand le gouvernement organise-t-il ce débat de fond ? Si Christophe Castaner veut venir débattre avec moi ou avec n'importe lequel de nos dirigeants dans une télévision, pendant deux heures, sur la réalité des ordonnances, nous sommes disponibles, il n'y a aucun problème. Oui, au débat de fond, mais ils veulent en priver les Français. Je m'exprimerai demain sur la grande scène pour proposer au nom du Parti communiste l'amplification de la riposte engagée. Je veux tout particulièrement ici saluer les organisations syndicales qui sont en première ligne et qui ont mené un travail remarquable cet été pour permettre l'impulsion du mouvement qui est en train de grandir. Je veux saluer la CGT, dont le secrétaire général Philippe Martinez participe à notre fête, la FSU et sa secrétaire général Bernadette Groison, les syndicats solidaires et tous ceux venus d'autres confédérations syndicales qui sont d'ores et déjà entrées dans l'action. La journée du 12 septembre a été grâce à eux, parce que s'ils n'avaient pas été là, les organisations syndicales, cette journée n'aurait pas eu lieu et cette impulsion n'aurait pas été donnée. La journée du 12 septembre a été une date essentielle qui n'aurait pas été possible sans leur travail. Et la journée du 21 septembre, la prochaine qui s'annonce, sera tout aussi décisive et nous avons à déployer tous les efforts qui sont les nôtres pour aller plus loin encore. Et puis chacun, nous-mêmes, les autres forces de gauche, annonceront elles aussi des initiatives, certaines en ont annoncé. Et tout cela, je l'ai dit dès le départ, doit s'additionner, doit converger pour aller vers un mouvement d'ensemble qui permettra de faire reculer le gouvernement. Nous avons tout intérêt, encore un mot, si vous le voulez bien, sur les syndicats, nous avons tout intérêt à ce que grandissent. Et c'est aussi notre responsabilité d'y aider quand le gouvernement cherche à sortir, parce que c'est un des pans entiers des ordonnances, cherche à sortir de fait les syndicats d'un très grand nombre d'entreprises où ils ne pourront plus, dans la réalité, être présents si les ordonnances s'organisent, parce que le patronat pourra passer des accords en évacuant les syndicats de la présence dans ces entreprises. Nous avons tous intérêt à ce que grandissent les prises de conscience impulsées par les syndicalistes qui ont pour responsabilité première la défense des salariés, l'aboutissement de leurs revendications quotidiennes, l'extension de leurs droits. Il n'y aura pas, même si nous étions formidables comme force politique, moi je vous le dis, il n'y aura pas de transformation sociale, il n'y aura pas de combat contre le capital réussi, ni de projet politique de transformation sociale, sans cette capacité de mobilisation des syndicats auprès des salariés, ni sans celle d'ailleurs des associations, des associations que je salue ici très nombreuses dans chacun des domaines dans lesquels elles agissent, et permettez-moi de penser tout particulièrement parce que nous allons avoir des grandes mobilisations à construire sur la question du logement, où les annonces du gouvernement se révèlent absolument catastrophiques et j'ose même dire totalement irresponsables par rapport à la situation du logement dans ce pays. Oui, nous tous, nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de nos expériences diverses, nous avons besoin de dialoguer, de nous respecter, pas de nous dissoudre ni de fusionner, mais de travailler et de coopérer ensemble pour additionner nos forces. Je partage l'appréciation de Philippe Martinez, exprimée dans l'Humanité dimanche, qu'il n'y a aucun lien entre le niveau de protection des salariés et celui du chômage, contrairement à la fable qu'on nous raconte. Je pense même que le meilleur atout pour lutter contre le chômage et toutes les inégalités qui en découlent est au contraire d'étendre les droits des salariés dans l'entreprise comme dans la cité, de considérer le travail non comme un coût mais comme une richesse. La civilisation nouvelle que nous voulons créer est celle des communs, d'une extension de la démocratie et de tous les droits. C'est notre projet, le projet politique de notre communisme de nouvelle génération qui veut substituer en tout domaine aux logiques d'aliénation des logiques d'émancipation individuelle et collective. Les contradictions du système capitaliste du 21e siècle entravent aujourd'hui fondamentalement les possibilités de libérer les immenses potentialités du travail, les immenses potentialités nouvelles de nos sociétés. Ce système n'est pas neuf, c'est vrai. On vient de fêter les 150 ans d'un ouvrage qui en a le mieux dénoncé, démonter les mécanismes et prédit son évolution, le capital de Karl Marx. Et au passage, je vous conseille, puisque ce film va sortir sur les écrans le 27 septembre, le film de Raoul Peck, le réalisateur haïtien présent d'ailleurs à la fête de l'humanité, ce film qui s'appelle « Le jeune Karl Marx » et qui est remarquable pour montrer les débuts du travail des jeunes Marx, Engels et Jenny Marx. Ce système capitaliste, dès ses débuts, portait en lui de terribles souffrances, l'injustice, les inégalités, l'exploitation et l'aliénation des travailleurs, les saccages de la nature, les violences et les guerres. Tous ces malheurs, disait Jaurès, la société capitaliste les porte en elle comme une nuée dormante porte l'orage. Mais si le capitalisme était dès le départ cette société d'injustice, de violence et de guerre, il apportait en même temps, comme le disait d'ailleurs Marx lui-même, un progrès de développement de la civilisation pour les pays concernés. Mais aujourd'hui, mondialisé, après des décennies de crises répétées, jusqu'à la crise structurelle et majeure qu'il connaît aujourd'hui et qui est une véritable crise de civilisation, aujourd'hui, ce système capitaliste a fait son temps, sa mission progressiste, je pourrais le dire comme ça, s'est épuisé. Et s'il veut survivre un temps, ce ne sera plus que pour détruire, pour aiguiser les inégalités et les tensions, pour provoquer misère, insécurité et régression, au risque maintenant de la destruction de la planète et de la civilisation humaine. Mais puisque le monde est ainsi fait, disait Abdelatif Lahabi, puisque le monde est ainsi fait, nos rêves devront être encore plus têtus. C'est pourquoi notre combat, le combat communiste, loin d'avoir, comme je l'entends encore à nouveau ici ou là, dépassé sa date de préemption, eh bien le communisme est une urgente nécessité et une nécessité d'avenir. Oui, le 21ème siècle sera le siècle du combat pour un nouveau mode de développement post-capitaliste. Et nous devrons être capables d'inventer un monde à la mesure des défis humains contemporains. Et nous en sommes convaincus, tout appelle l'émergence du commun. Oui, du commun et des biens communs. C'est même la seule manière de répondre aux défis humains et écologiques d'un même mouvement. C'est la seule manière d'assurer le développement de tous et de chacun, de satisfaire des besoins sociaux et culturels élargis, tout en évitant les gaspillages des ressources naturelles et l'exploitation du travail. C'est cette nouvelle civilisation qu'il faut inventer et que nous, nous nommons communisme, et que d'autres nomment parfois avec d'autres mots. D'où l'importance du dialogue conjoint et de la construction commune qui doit être la nôtre. J'affirme pour ma part, non comme un dogme, mais j'affirme que le communisme, c'est le mouvement permanent de cette construction du commun. C'est un chemin d'invention perpétuelle, le contraire d'un dogme à appliquer. Et j'affirme en même temps que ces luttes et ces recherches doivent être sans cesse réinventées, et que l'audace nécessaire s'adresse à nous-mêmes. Le temps est venu que le Parti communiste, qui accompagne ce combat, qui le mène avec force et courage, mène lui aussi jusqu'à son terme sa propre révolution et les changements nécessaires pour parvenir à accomplir correctement la mission qui est la sienne. Le Parti communiste a beaucoup évolué et profondément modifié ses conceptions depuis plusieurs décennies maintenant. Nous avons accumulé travaux, recherches, expériences, propositions programmatiques et projets nouveaux. Mais nous l'avons fait, c'est vrai, en étant en même temps confrontés à une offensive généralisée des forces libérales. Nous n'avons pas toujours su, c'est vrai, pas toujours pu expérimenter jusqu'au bout toutes nos avancées conceptuelles et les rendre suffisamment lisibles dans la société. Il nous faut le faire aujourd'hui dans un paysage politique bouleversé, dans un paysage en urgence. Mais nous devons le faire parce que les aspirations nouvelles frappent partout à la porte avec insistance et parce qu'elles cherchent partout dans le monde et dans la société à se frayer un chemin. Dans les bouleversements politiques de la dernière séquence électorale, oui, il y a les inquiétudes et les impasses et des pièges tendus à notre peuple et nous en avons parfaitement conscience, nous sommes lucides. Mais il y a aussi, et c'est cela que nous devons regarder d'abord, il y a les ressorts formidables qui se tendent. Si nous savons en libérer l'énergie, nous voulons y répondre en déjouant des pièges tendus au mouvement populaire. L'un de ces pièges est la fin prétendue de la politique, de la démocratie, des partis. Les campagnes selon lesquelles l'évolution nous entraînerait nécessairement dans la post-démocratie, comme disent certains, et la fin des partis ne sont pas faites pour nous faire entrer dans un nouveau monde. Elles ne sont là que pour prolonger l'agonie destructrice du monde ancien. Elles favorisent une droite décomplexée et le Front National. Elles favorisent la prise en main du débat politique par le patronat en direct, en direct, parce que les élus qu'on veut remplacer, on les remplace par des femmes et des hommes qui sortent tous trois des cabinets patronaux. Elles favorisent aussi un Front National qui essaye d'occuper cet espace. Nous devons résister à ces campagnes idéologiques qui visent en vérité au dessaisissement populaire. Ce qu'ils visent, pour eux, l'abstention aux élections, la mise à l'écart des couches populaires n'est pas un problème, c'est en vérité un projet. C'est ce qu'ils veulent et ce qu'ils recherchent. Quant au vote Front National, si on ne dresse pas barrage, il enfermera les couches populaires dans un ghetto politique, une mise à l'écart, un apartheid social et politique. Le Front National est en difficulté en cette rentrée, et bien tant mieux. Et je veux répéter combien je pense que nous avons eu raison au second tour de la présidentielle d'appeler à faire barrage clairement à Le Pen. Le score anormalement élevé dans un grand pays démocratique comme le nôtre, avec ses traditions progressistes et populaires, le score anormalement élevé du Front National reste une anomalie, un des obstacles majeurs à la perspective d'une nouvelle majorité politique de gauche dans ce pays. Nous ne transiserons jamais sur cette question et nous sommes fiers que l'échec de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, qu'il l'a empêché de se présenter grâce à un score élevé comme la perspective pour la suite, qu'il l'a empêché de constituer un groupe à l'Assemblée Nationale, nous sommes fiers d'avoir contribué à cet échec et nous allons continuer. Je veux dire aussi, mais je sais que c'est un débat et je peux le comprendre, et je le dis sans esprit polémique, mais pour nourrir le débat d'idées, que je ne crois pas qu'il suffise de continuer à entonner les sirènes dégagistes dont on a vu combien, dans la confusion politique, elles pouvaient servir des forces aussi contraires, aussi contraires et opposées que Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je crois au contraire que nous tous ensemble, il convient désormais que nous assignions ensemble au mouvement populaire, en toutes circonstances, des objectifs résolument positifs et constructifs. Je crois que nous vivons le moment des grandes aspirations démocratiques, même si elles sont perturbées, dévoyées, divisées. Ces grandes aspirations démocratiques, nous devons leur permettre, en toutes circonstances, de s'épanouir dans des projets positifs et constructifs. Parce qu'il n'a échappé à personne que depuis le milieu des années 90, chaque fois que le peuple a pu réellement s'exprimer, il a contesté et désapprouvé les solutions libérales en 2005, en 2006 avec le CPE, en 2008-2009 et puis avec la loi El Khomri. Et aujourd'hui, cela se vérifie encore sur le code du travail. A chaque fois, les dirigeants libéraux s'assoient sur l'opinion majoritaire pour imposer leurs réformes, que ce soit par le pur et simple mépris d'une expression qu'ils ont eux-mêmes organisée, comme en 2005 d'ailleurs, ou à coup de 49-3 et d'ordonnances. En vérité, le capitalisme, dont les logiques sont de plus en plus incapables de résoudre les grands défis de développement, supporte de moins en moins la démocratie. Je ne veux pas dire que nous sombrons partout dans la dictature, ce serait caricatural, mais force est de constater quand même que le recours aux pratiques autoritaires et répressives, aux états d'urgence, au plein pouvoir présidentiel, ne cesse de s'étendre dans les pays qu'on prétend démocratique, que la complaisance à l'égard des régimes dictatoriaux, des régimes autoritaires se répand comme un grave danger et devient même presque une règle cette complaisance au sein même de l'Union européenne à l'égard de pouvoirs dans lesquels parfois même les extrêmes droites siègent en bonne place. Et que dire de ce point de vue de l'invitation honteuse de Donald Trump le 14 juillet sur les Champs-Elysées ? Ce n'est quand même pas son amour de la prise de la Bastille qui lui méritait cette invitation. Les dirigeants libéraux, les oligarchies économiques cherchent pour prolonger leur système. Prenons garde à cela, à vider de son sens la démocratie et la démocratie représentative elle-même. C'est par exemple en France le sens qu'il faut donner au mouvement de regroupement des communes et des régions, au projet Macron de révision constitutionnelle, à la diminution prévue du nombre de parlementaires, à la diminution drastique du nombre des littéraires. On veut en fait priver le peuple de capacités d'intervention dans le domaine politique et dans l'espace public. Ils veulent éloigner les pouvoirs des citoyens en toutes circonstances, les mettre à l'écart des institutions. Et j'en suis convaincu, la lutte pour la démocratie, la lutte pour des pouvoirs et des droits et des pouvoirs nouveaux dans tous les domaines, dans le domaine politique à l'entreprise et ailleurs, est devenue un des coeurs de l'affrontement de classe. Oui, il nous faut poursuivre ce combat. Au moment où l'humanité a les moyens à peu près de tout faire, mais où elle ne peut pas tout se permettre, la question de choisir ce qu'on peut faire ou pas devient décisive. Mais qui choisit ? Qui décide ce que l'entreprise doit produire ? Où elle doit le produire ? De quelle façon ? Par quelle méthode ? En utilisant quelles matières premières et quelles énergies ? Ces décisions sont aujourd'hui confisquées par les actionnaires et on sait qu'ils n'ont qu'un cap le profit. Est-ce raisonnable ? Est-ce humainement tenable ? Je le dis non. Je pense qu'un immense mouvement pour la démocratie, pour conquérir des pouvoirs à tous les niveaux, des droits et des pouvoirs nouveaux dans toute la société, doit permettre aux salariés, aux chercheurs, aux agriculteurs, aux citoyens, aux habitants des quartiers populaires, aux étudiants, aux lycéens, aux usagers des services publics de s'emparer des lieux de pouvoir et d'en créer de nouveaux. Je pense que de nouvelles formes de démocratie, participatives, coopératives, délibératives, doivent étendre considérablement le champ actuel des pouvoirs populaires. Je pense que la démocratie ne peut se concevoir qu'en continu et non seulement le temps des votes. Pour moi, le communisme, la mise en commun des capacités humaines, s'identifie aujourd'hui totalement à l'enjeu démocratique, à l'enjeu de l'approfondissement continu permanent dans tous les lieux de la démocratie et des pouvoirs populaires. Une démocratie renouvelée, étendue. Les expériences ne manquent pas dans notre société. J'ai rencontré, par exemple, hier, dans la fête de l'UMA, des jeunes salariés, un collectif de plusieurs dizaines de jeunes salariés, qui sont en train d'inventer une plateforme alternative à vocation, pas seulement française, mais européenne et mondiale, baptisée COPSYCLE, et qui permettrait, par exemple, aux 30 000 coursiers à vélo de France, qui sont exploités par des plateformes qui visent à une sorte de nouvel esclavage moderne, comme Uber, Deliveroo et d'autres, qui ont inventé cette plateforme alternative pour justement dégager, et qui s'appelle COPSYCLE, pour dégager ces salariés de l'emprise de ces plateformes aux mains de multinationales. Leur invention est passionnante et nous devrions partout nous passionner pour ce genre d'expériences et les généraliser. Le poète René Char disait, il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière. Et bien moi, je milite pour que le Parti communiste se mette au service de ses expériences et de leur généralisation. Dans un monde où la bataille des pouvoirs doit se mener à toutes les échelles, locale, nationale, européenne et mondiale, nous ne pouvons pas attendre seulement la seule conquête du pouvoir d'État au soir d'une victoire électorale. Ce n'est pas ainsi que nous concevons de répondre aux défis de notre siècle. Nous n'allons pas passer les cinq prochaines années à seulement préparer 2022. Nous voulons au contraire susciter dès aujourd'hui, partout, encourager les mouvements pour des conquêtes citoyennes, concrètes, immédiates. Et c'est d'ailleurs comme cela que nous préparons intelligemment, parce qu'il faut aussi s'en occuper, c'est vrai, 2022. Nous pouvons renouer, en fait, partout, mais dans les conditions d'aujourd'hui, avec la pratique des communistes et du mouvement ouvrier de France, qui ont inventé la sécurité sociale et qui n'ont pas attendu d'être dans le socialisme pour le faire, qui ont créé les colonies de vacances, qui ont créé le tourisme social, qui ont créé la politique culturelle et la politique des logements sociaux. Eh bien, nous devons réinventer la société à partir des forces disponibles pour miner la capacité des pouvoirs qui s'opposent à nous, à tout dominer. Nous devons, nous-mêmes, construire des pouvoirs et des moyens considérables que nous offrent les technologies numériques pour y parvenir. Nous voulons, en multipliant aussi les initiatives de solidarité concrète, libérer toutes les énergies démocratiques, leur donner du sens et la possibilité de s'associer. A l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, il est possible d'associer ces conquêtes citoyennes dispersées, de leur donner vie et essence, du local au national et même au mondial. C'est pour mener aussi ce combat plus efficacement que le Parti communiste doit profondément changer, engager le processus de sa révolution. Je l'ai dit, nous avons beaucoup changé ces dernières années, et je le dis avec fierté. Plus que tout autre parti existant, nous avons fait du Parti communiste une organisation où chacun compte pour un, une organisation où les adhérentes et les adhérents décident de tous les choix, des choix de démarche et d'initiative. La parole, comme le montre cette fête, est libre, le pluralisme respecté et le débat permanent, dans notre propre formation politique, comme dans nos pratiques politiques. Regardez cet immense forum démocratique qu'elle a fait. Ces évolutions considérables, impulsées au sein du PCF, nous avons toutes les raisons d'en être fiers, mais toutes les raisons aussi de les pousser, nous avons besoin d'audace, de beaucoup d'audace. N'ayons pas peur de nous-mêmes, ayons confiance dans nos forces. Alors dans quel sens faut-il pousser cette révolution que j'appelle de mes voeux ? Dans un sens de conquête très offensif. D'abord parce qu'évidemment notre audace a révolutionné notre parti. Tiens, à ce que cette révolution ne procède d'aucun renoncement, mais au contraire, elle vise à nous rendre capables d'animer une stratégie de conquête citoyenne, concrète, immédiate, d'expérience, d'expérimentation visible. Au fond, elle vise à conquérir la capacité d'un processus, comme disait Jaurès, d'évolution révolutionnaire, véritable, concrète. Nous voulons être un parti plateforme, une plateforme de réseaux coopératifs qui libère l'initiative militante. Le parti communiste doit redevenir un grand réseau d'éducation populaire et militante du XXIe siècle, un lieu de formation individuelle et collective, un lieu d'émancipation ouvert non seulement aux militants communistes, mais plus largement aux ouvriers, aux employés, aux salariés, aux travailleurs indépendants, qui doivent, par l'élévation de leur formation et de leur culture, permettre que s'exprime avec force dans la société la voix et de celles et ceux qui vivent de leur travail, permettre que les couches populaires soient en état réel, y compris culturel, de disputer le pouvoir à la classe dominante, permettre d'engager et de gagner ce que Gramsci appelait la guerre d'opposition pour la conquête d'une hégémonie politique et idéologique nécessaire au processus de transformation sociale. Alors que le marxisme, débarrassé de ses dérives dogmatiques et figées, vit un regain de vigueur et d'intérêt, et pas seulement dans notre pays mais dans le monde entier, le Parti communiste peut avoir cette ambition de devenir un espace de recherche et d'éducation populaire, où se rencontrent et se confrontent tous les travaux, toutes les réflexions, toutes les pratiques des chercheurs, des universitaires et des militants des classes populaires. Le Parti communiste doit être mieux aussi un réseau de solidarité active, pour faire entrer les classes populaires qui vivent dans l'urgence, dans la bataille politique. Et nous développons ces pratiques solidaires, mais nous devons le faire plus encore. Nous avons emmené cet été, évidemment personne ne parle de ça dans les médias, 40 000 personnes cet été pour une journée à la mer, des personnes qui ne prennent pas de vacances. Nous avons organisé des ventes solidaires de fruits et légumes, nous multiplions les initiatives de solidarité locale et nous devons amplifier ce travail. Voilà un réseau d'élévation culturelle, un réseau solidaire, un réseau d'expérimentation politique pour la conquête de nouveaux pouvoirs, un réseau internationaliste, voilà le Parti communiste du 21ème siècle. Le Parti communiste souhaite être un creuset de tous les mouvements, de toutes les expérimentations de transformation sociale, écologique et démocratique. Un creuset de débats, un espace citoyen ouvert où se searchent, s'échangent, s'expérimentent, se mettent en mouvement tous ces combats pour nourrir un grand mouvement transformateur. Et comme je l'ai dit, cela nous voulons le réaliser en dialogue permanent, en coopération permanente, avec toutes les forces qui à nos côtés veulent mener ce combat et qui elles-mêmes développent de nouvelles expérimentations politiques. Ce sont tous ces chantiers et tous ceux que les asséants décideront de traiter, puisque nous allons les consulter directement pendant deux mois à partir du 18 septembre jusqu'à l'Assemblée nationale des animateurs que nous tiendrons le 18 novembre et qui décidera l'agenda qui sera au cœur de notre congrès, le congrès que nous tiendrons, congrès extraordinaire en 2018. Chers amis et camarades, et en m'excusant d'avoir été trop long, et je vous promets d'être plus court demain sur la scène centrale, et je suis sûr de tenir ma promesse puisque j'ai déjà fini mon discours de demain, je vous ai livré sans phare quelques-unes de mes convictions. Je ne mésestime ni les difficultés de la période, ni la complexité du monde que nous voulons transformer, ni la sévérité du combat à livrer, ni la violence de nos adversaires, mais je vous demande de mesurer surtout les ressorts formidables qui existent dans la société, dans notre société et dans le monde. Nous sommes dans un moment rude et dangereux où le système bascule. Mais s'il bascule, nous pouvons faire en sorte que ce soit dans le sens d'une nouvelle civilisation. C'est notre espoir et notre combat. C'est pour être à la hauteur de ce combat que le Parti communiste va faire tout ce que je viens de vous dire, ou en tout cas va essayer de le faire. Mais je sais qu'en additionnant notre énergie militante et notre enthousiasme, nous en serons capables. J'ai l'intention, dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, de continuer à tous vous rencontrer, de savoir ce que vous pensez de tout ça, de connaître vos réactions, mais aussi vos propres réflexions. Les communistes ont besoin de vos expertises, de vos opinions, de vos recherches actuelles sur la société et son devenir. C'est une invitation et sans attendre, j'espère que nous vous nous ferez part de votre opinion. Nous allons multiplier dans la prochaine période ces espaces de rencontres. Alors, pour terminer avec les mots de la poésie, ceux du poète Eugène Guilvic, qui disait « on t'accompagnera si tu trouves ta route », que chacun trouve sa route et ensemble nous nous accompagnerons. » Merci.